Ici, Flashback Info. Les Algériens de France sont assez curieux. Tu leur montres des centaines de vidéos montrant la plus grande crise économique et sanitaire que subit leur pays. Et ils te disent, c'est les sionistes. Ils n'ont aucune compassion car ils vivent dans un confort. Pendant le tremblement de terre au Maroc, j'ai vu des centaines de poids lourds de camions partir au Maroc au point où il y en avait trop. Je parle de denrées, tentes, couvertures. C'était une solidarité très émouvante. Les DZ, il serait temps de faire appel à la solidarité algérienne au lieu de parler de politique. Mais je sais que la moitié des immigrés sont complètement détachés de leur pays. Réveillez-vous, organisez-vous. Vous attendez quoi ? Où est passé votre patriotisme ? Quel peuple curieux. Des franco-algériens sourds et aveugles. L'orgueil a transformé votre cœur en pierre. Il serait temps qu'ils s'organisent et aident leurs prochains. Un pays aussi riche et le peuple fait la queue pour des haricots, du lait en poudre, des lentilles et de l'huile. Un pays d'hydrocarbures qui ne diversifie pas son économie et un pays qui sacrifie son peuple. Le mensonge et le déni sont la religion au gouvernement. Le prince Salman disait, comment un pays aussi riche peut être pauvre ? Jamais Algérie n'a été aussi pauvre, sale et humiliée. On en est au point où ils font la prière même près des poubelles. La prostitution a augmenté malheureusement à cause de cette crise. Depuis 30 ans à parler de leurs voisins, la justice divine leur a montré qu'il faut d'abord balayer devant sa porte. Une égente militaire n'est pas une républicaine ni un gouvernement. C'est un flashback info.